C'est strictement, mais c'est vraiment lié aussi aux conditions de vie des gens. On aurait aussi pu parler de l'intégration, on en fait beaucoup, moi je l'ai dit, parce que quand on demande davantage de structures d'accueil pour les 10 enfants, moi je trouve que c'est la meilleure mesure d'intégration qu'on pourrait avoir aussi par rapport aux enfants qui viennent d'ailleurs et par rapport aux familles, et ça c'est jamais relevé. Donc de donner des solutions populistes, ça, ça marche, mais finalement ça ne marche pas dans la réalité. Je dirais encore par rapport à la sécurité, un dossier qui nous semble important aussi, c'est toute la question de la bienveillance à l'égard d'une femme. Là aussi on est beaucoup intervenus, et je pense que, par exemple pour les femmes, l'insécurité n'est pas dans la rue, mais dans la chambre à coucher, dans la majorité des cas, et de ce fait, je pense que le parti socialiste aussi, et les députés socialistes au Chambre d'Arts s'en préoccupent beaucoup. Je dirais encore qu'effectivement, nous en avons discuté au parti socialiste suisse tout de suite après les élections, et je ne sais pas en fait pourquoi on en a fait très bien. Peut-être juste encore sur ce thème, de la sécurité, c'est clair que le parti socialiste a vocation de défendre la sécurité sociale, la sécurité du logement, la sécurité de l'emploi, qui naturellement sont des thèmes qui sont peut-être moins sexys, parce que plus complexes à aborder, on compte sur les médias d'ailleurs pour thématiser ces enjeux de manière plus importante, et on intervient aussi sur la question de la sécurité physique des personnes. Je prends des exemples, c'est des initiatives ou des motions de socialistes qui ont réintroduit la réflexion sur par exemple l'anneau électronique pour les détentions à domicile, c'est aussi la réforme cohérente en matière de délit sexuel sur les mineurs, c'est une proposition socialiste qui a été faite. La question que nous refusons par contre, c'est vrai, ça a été dit par Maria, c'est d'entrer dans cette espèce de surenchère du populisme pénal qui n'amène pas de solutions concrètes. Et c'est très intéressant de voir que des propositions qui sont acceptées souvent par le Conseil national, une espèce de grand élan comme ça, de pression, je dirais, émotionnelle de la rue, sont des solutions qui sont ensuite au Conseil des États passées à la trappe parce qu'elles ne sont pas réalisables. Donc nous avançons aussi dans ce domaine, mais avec des solutions qui soient raisonnées et qui permettent concrètement de trouver des solutions.